Si le Congo Brazzaville est attaqué par un autre pays, par une autre armée étrangère, je peux vous dire que n'iront combattre que les membres de la garde de Sassou Nguesso. Aucun Congolais aujourd'hui de Brazzaville n'est prêt à aller au front mourir pour dénir Sassou Nguesso si ce n'est les membres de son propre clan. Les membres de sa tribu, et encore pas tous. Donc il va falloir dissocier la démarche politique de Denis Sassou Nguesso avec des aspirations du peuple du Congo Brazzaville. Nous voudrons également exprimer notre solidarité envers tout ce peuple, le second peuple de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui l'objet d'une invasion de la part des groupes armés, mais soutenus par le Rwanda. Armés et soutenus par le Rwanda. Nous voulons dire aux citoyens de la RDC, mais aussi à la classe politique de la RDC que le Congo Brazzaville ne souhaite pas être un belligérant dans ce conflit et que si nous devrions prendre position dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda, bien logiquement, nous serions du côté de la RDC pour des raisons multiples. Nous sommes un même peuple, comme vous le savez, et que la frontière coloniale ne peut dépasser les affinités que nous avons entre Congolais de Brazzaville et Congolais de Kinshasa. Vous trouverez du côté de Brazzaville les bas Yakar, vous trouverez les bas Congo, partout les bas Teke, de part et d'autre de ce fleuve, de ce majestueux fleuve Congo. En plus, nous avons pratiquement comme une histoire commune, nous avons en partage aussi les mêmes objectifs du développement. Nous avons connu des situations de guerre dans nos différents pays. Et aujourd'hui, nous devrions nous montrer solidaires parce que les épreuves difficiles, on ne peut les surmonter que dans la solidarité, dans la fraternité. Je voudrais d'abord vous parler d'un personnage qui est au centre de ce brouhaha qui se produit ces derniers jours, entre les Congolais du Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Hormis la distraction des gens qui parlent de musique à tout, à tout moment. L'homme qui est à la tête du Congo Brazzaville s'est rendu récemment à Kigali, où il a été reçu par le président Paul Kagame. Il y a, il faut le dire, depuis un certain temps, un raffermissement des relations. Il y a volonté de faire avancer, notamment les relations entre le Congo Brazzaville et le Rwanda. Evidemment, ce rapprochement est vu de mauvais oeil du côté de Kinshasa, notamment par les citoyens ordinaires, mais y compris les hommes politiques aussi, qui trouvent là, ou qui suspectent, que le Congo Brazzaville serait en train de devenir une base arrière pour le Rwanda, et que la RDC serait comme prisonnée tout, par le Rwanda donc à l'est et le Congo Brazzaville à l'ouest. Je voudrais en la qualité de citoyen congolais de Brazzaville opposant au régime actuel du Congo Brazzaville, je voudrais me montrer rassurant auprès de nos frères de la RDC pour dire que les décisions qui sont prises par Denis Sassou Nguesso, la démarche politique ou diplomatique de Denis Sassou Nguesso n'engage que lui. Comme je vous l'ai dit, le personnage politique, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous savez, qui était arrivé au Congo, au pouvoir au Congo Brazzaville, d'abord en 1979, par un coup d'état. Lorsqu'on fait un coup d'état, on n'a pas la légitimité, parce que ce n'est pas le peuple qui vous oblige à faire le coup d'état. C'est généralement une initiative privée ou d'un petit groupe et qui s'empare des reins du pouvoir. Il a fait le coup d'état en 1979 et il a fait le coup d'état en 1997. Celui de 1997, c'était le plus sanglant parce qu'il a duré d'abord longtemps et c'est lui qui a mis un terme à l'expérience démocratique dans notre pays, le Congo Brazzaville. Toutes les élections ou les parodies d'élections qui ont été organisées du côté du Congo Brazzaville n'ont jamais été des élections libres et transparentes comme le voudraient les communautés congolaises. ou la communauté internationale. A chaque fois, Sassou a forcé la main pour changer la constitution, pour lui permettre de se représenter à toutes les élections qu'il gagne comme par un plébiscite. Sassou Nguesso est minoritaire politiquement au Congo Brazzaville depuis la nuit des temps. Sassou Nguesso veut, par ses différentes démarches politiques et diplomatiques de ces derniers temps, créer des situations gravissimes en RDC. Parce que nous savons que c'est cette année, sinon l'année suivante, l'année prochaine, que devront se tenir des élections au Congo démocratique. L'alternance politique en face de Brazzaville gêne ça tellement Denis Sassou Nguesso. Parce que lui, il est resté. Il reste au pouvoir depuis 40 ans. Et il voudrait être entouré des gens qui se comportent comme lui. En monarque. Il veut donc saboter le principe. Lui, en véritable terme des despotes. L'idée de transfert le pouvoir en RDC n'arrange pas les affaires de Denis Sassou Nguesso. Lui qui voudrait être comme un monarque et il voudrait avoir autour de lui aussi des gens qui se comporteraient comme lui. En monarque. Il veut donc saboter le principe ou l'initiative démocratique en République démocratique du Congo. Je voudrais ici exprimer aux amis de la RDC, les hommes politiques, les acteurs politiques, la population en général, que nous sommes avec vous. Que les actes, les décisions qui sont prises par Denis Sassou Nguesso n'engagent que Sassou Nguesso et sa toute petite famille biologique. Parce qu'il n'a ni la légitimité ni la légalité du fait qu'au Congo il n'y a jamais eu de démocratie depuis 1997. Et l'adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. Si Monsieur Denis Sassou Nguesso est allé au Rwanda, ce n'est pas tant pour aller apprécier les avancées, semble-t-il, le développement de ce pays. Mais parce que le Rwanda est aussi une dictature. Au Rwanda, il y a des prisonniers politiques. Au Rwanda, il n'a jamais eu d'élections. Et pour une frange de Rwandais, Kagame serait donc le bâtisseur infatigable, comme le proclame Sassou Nguesso, c'est chelou. Qu'il est le bâtisseur infatigable, qu'il n'est pas encore fatigué et qu'il n'est pas prêt à céder. Voilà pourquoi ils se sont mis ensemble, Kagame et Sassou Nguesso. Parce que je vous apprends, pour ceux qui ne le savent pas, que chez nous au Congo Bréservé, nous avons des prisonniers politiques. Des gens qui ont été jetés en prison pour avoir participé à une élection présidentielle et pour l'un d'eux pour avoir battu Sassou Nguesso lors des élections de 2016. Peuple de la RTC, dirigeants politiques de la RTC, nous sommes là face à une situation très intéressante, très dangereuse aussi. Je pense que si nous faisons attention, des choses pourront aller dans un sens comme dans l'autre. Nous avons intérêt à être vigilants. Nous avons intérêt à être solidaires. Je parle bien de la classe politique de la RTC, du peuple de la RTC avec le peuple du Congo Bréservé. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, les actes posés par Sassou Nguesso n'engagent que lui. Les décisions, les contrats signés par Sassou Nguesso n'engagent que lui. Aujourd'hui, je vous fais une révélation. Si le Congo Bréservé est attaqué par un autre pays, par une autre armée étrangère, je peux vous dire que n'iront combattre que les membres de la garde de Sassou Nguesso. Aucun congolet aujourd'hui de Brazzaville n'est prêt à aller au front mourir pour dénir Sassou Nguesso si ce n'est les membres de son propre clan, les membres de sa tribu et encore pas tous. Donc, il va falloir dissocier la démarche politique de Denis Sassou Nguesso avec des aspirations du peuple du Congo Bréservé. Sassou Nguesso n'a jamais reçu un mandat de notre peuple. C'est un usurpateur du pouvoir. Le pouvoir de Brazzaville est un pouvoir de fait. Le gouvernement, toutes les institutions qui sont à Brazzaville sont des institutions de facto qui n'engagent nullement la majorité du peuple du Congo Bréservé. Je vais vous donner des exemples. Un leader politique, un chef de l'État, qui, pendant que les populations soufflent, pendant qu'il y a une épidémie qui est en train de faire des ravages dans la troisième ville de son pays, Il organise des fêtes. Il organise des voyages avec toute sa famille. Cela traduit le mépris qu'il a pour son propre peuple. Évidemment, comme il n'a pas la légitimité, il est obligé de se comporter un gangster. Sous-titrage Société Radio-Canada